Épisode 18, Momo ressuscite. Salut à toi, infintigable curieux de la vie palpitante de Momo. Scoop ! Les relations entre l'église et le roi se sont apaisées. Et un accord a été signé, la paix clémentine. Immédiatement, Louis autorise Momo à jouer le tartuffe. Enfin, Molière triomphe sur scène en janvier 1669 dans le rôle d'Orgon. Résurrection, salle archi-comble, recette de fou, première édition de la pièce épuisée en un jour. Hashtag revanche du siècle. Ouais, ouah, génial ! Ensuite, hommage. Hommage au papa, au padré, au paternel, ceux qui sont là, à côté, qu'on pense éternel. C'est juste impossible qu'il disparaisse. Interdit, pas question qu'il nous laisse. Hommage au tapissier, à papa Pauclin, 1669, 25 février. Molière est orphelin. Avant de mourir, le vieil homme aura vu son fils acclamé sur scène, adulé dans les journaux. Alors peut-être que ça console un peu, Momo ? Avec le roi, il scelle un accord. Fini les sujets délicats, mon cher Molière, propose Louis. Plus de dévots, ni d'éclats, ni de pièces contestataires. Écrivez-nous des comédies légères. Riez des bourgeois, des docteurs, des maris. Mais par pitié, ne cherchez plus les soucis. Momo dit oui. Mais tu le connais ? Avec lui, on ne sait jamais. Sa vie est une comédie, pleine de mouvements et de rebondissements. Un jour à Paris, le lendemain à Versailles, puis à Saint-Germain, à Chambord. Le roi n'aime plus la ville, alors son tapissier passe son temps sur les routes avec sa troupe. Momo tient sa promesse. Que du léger, du musical, du danser, du rire et de l'allégresse. Avec M. de Poursoniac, à Chambord, en septembre. Il écoute le roi et cible les juristes, les médecins et l'hypocondrie, c'est-à-dire l'angoisse d'avoir des maladies. Il y a aussi les amants magnifiques, à Saint-Germain, depuis 1670, pour les fêtes du carnaval, avec plusieurs rôles dansés par le roi. Jamais entendu parler de ces pièces de Momo. C'est normal, ce sont des spectacles musicaux de cours, composés pour Louis XIV, édition limitée au XVIIe siècle. Nous, on connaît les pièces qui nous parlent, celles où les personnages d'hier peuvent devenir ceux d'aujourd'hui. Anecdote marrante, Louis s'éclate et danse en costume grec dans les amants magnifiques. Tout le monde le trouve chou et s'extasie, mais le lendemain, rien dans les journaux. Pire, les courtisans nient la présence du roi dans le spectacle. Momo s'inquiète, sa majesté n'aime pas son balai ou quoi ? Explication, encore un coup de racine. Dans Britannicus, sa dernière tragédie, le rival de Momo glisse quelques vers pour parler de Néron, l'empereur romain despotique. À venir prodiguer sa voix sur un théâtre, à réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre, c'est tout. Mais ça suffit pour que Louis n'apparaisse plus sur scène et interdisse qu'on parle de ses exploits d'acteur. Des fois qu'on le comparerait au tyran. Souviens-toi quand racine passe. De toute façon, plus personne n'a le cœur à danser. 30 juin 1670, Henriette, la femme de monsieur, la si jolie madame, amie et protectrice de la troupe, meurt à 26 ans dans de mystérieuses circonstances. On dit que ce serait l'amant de monsieur qui aurait fait le coup. Je jure que je n'ai absolument rien à voir avec ça. Je l'adorais, madame. Elle me laissait mettre ses robes. La cour est en deuil. Molière travaille. Louis lui a commandé une pièce. Contrainte, musique de lully. Plus danse nombreuse, plus flatte et la noblesse, plus turquerie bouffonne. Turquerie ? Je t'explique. Une histoire turque. À l'automne 1669, Louis XIV reçoit un ambassadeur turc à Versailles. Sur son trône, le roi veut lui en mettre plein la vue. Il a revêtu un costume lourd de 14 millions de livres de diamants. À côté, le soleil semble éteint. Mais le turc rusé ne se laisse pas éblouir. Il confie même à son entourage que le souverain est moins orné que le cheval de son sultan. Je ne te dis pas la tête de sa majesté. Pâle de rage. Pour se venger de l'insolence turque et s'attirer la faveur des nobles, jaloux des grands bourgeois hissés au premier poste de l'État, le roi déclare qu'il lui faut une bonne comédie. C'est fou ce que c'est politique, le théâtre au XVIIe siècle. Momo s'exécute et nous prend en octobre 1670 pour le divertissement du roi Achambord, le bourgeois gentilhomme. C'est sa pièce la plus drôle. Mais du coup, elle est politique aussi. Qui l'eût cru ? Sans vouloir t'imposer encore une fiche de lecture rasoir, il faut que je te la raconte. Je suis sûre que ça va te rappeler quelque chose. La pièce est jouée partout et même reprise au cinéma. Résumé hyper simplifié. Monsieur Jourdain est un bourgeois pafuté qui rêve de devenir aristocrate. Il pense que la noblesse s'apprend et que la culture s'achète. Il prend un maître de danse, de philosophie, d'escrime, etc. Mais il s'emmêle les pieds en dansant le menuet, manque de s'éborgner avec son épée, s'endort en écoutant de la musique raffinée, ne comprend rien à la poésie qui l'ennuie. Dorante, un noble rubiné qui veut profiter de lui, lui fait croire que Jourdain est tellement populaire que le grand turc veut épouser sa fille. Mais le plus drôle, ce sont quand même les efforts grotesques et ratés de Jourdain pour paraître sophistiqué. Moi, j'adore. Avec Romain, on a préparé la scène 4 de l'acte 2 où Jourdain demande à son maître de philosophie de lui apprendre à écrire de la poésie. On a tellement rigolé qu'on a appris plein de passages en plus. C'est vraiment une pièce extra. Va voir le bonus, je t'ai mis des extraits de Tordant joués par de super acteurs. Pour les costumes, on s'est aussi bien amusé. J'ai choisi de jouer M. Jourdain habillé en pingouin avec des charlenthès. Pourquoi ? Pour singer les gens qui se déguisent en portant une queue de pie dans les soirées. Je les trouve un peu ridicules. Tourette dans leur costume noir et blanc. On dirait des pingouins, justement. Tout ce qui n'est point prose est vert et tout ce qui n'est point vert est prose. Quoi ? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et donnez-moi mon bonnet de nuit, c'est de la prose ? M. Jourdain veut ressembler à quelqu'un de chic et il se fait tailler un habit beaucoup trop chargé en couleurs et en rubins. Une vraie caricature. On dirait qu'il est déguisé. C'est impossible pour Jourdain de devenir un aristocrate. La classe, la culture et la connaissance ne s'achètent pas. Et comme toujours, avec Momo, la pièce fait réfléchir. Allez, je te laisse méditer sur ces sujets jusqu'au prochain épisode. Cogitation intense. Est-ce que c'est important, le regard des autres ? Pourquoi veut-on parfois sortir de sa condition sociale ? Est-ce que les arts aident à se rapprocher des autres, à leur ressembler ? Doit-on suivre la mode, même si elle ne nous va pas ? Est-ce que la connaissance s'achète ? Je pense que la Estois Blanc est un émeil qui s'encheint. Sous-titrage ST' 501